Bonjour à toutes et à tous, c'est Un jour un fossile, et aujourd'hui on va parler de ce petit fossile-là. Donc ce fossile-là, c'est un terrier en fait. Donc c'est un terrier qui a été creusé au Trias, au début du Trias, il y a environ 250 millions d'années. Un terrier qui a été creusé et qui a été ensuite rempli par les sédiments. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est le moulage du terrier, le moulage naturel du terrier qui a été fait il y a environ 250 millions d'années. Et ce moulage de terrier, vous voyez qu'il se termine de façon arrondie comme ça, ce qui nous indique que c'est la fin en fait du terrier. C'est ce qu'on appelle la chambre terminale du terrier. Donc chambre terminale du terrier qui est arrondie. Et alors ce qu'il y a de très intéressant avec ce terrier, c'est que vous pouvez voir là ces traits sur le côté. Et notamment là par exemple aussi. Donc ces traits, ce ne sont pas n'importe quels traits, ce sont les traces de griffes laissées par l'animal qui a fait ce terrier. Donc c'était un animal griffu, c'est-à-dire que c'était un vertébré terrestre, un tétrapode, qui a fait ce terrier. Il y a 250 millions d'années. Et la raison pour laquelle on est complètement sûr qu'il s'agit de la chambre terminale du terrier, c'est parce que son occupant y est toujours. Donc là ce que vous voyez c'est un trinaxodon, donc un petit cynodonte, donc un ancêtre des mammifères qui vivait au début du trias. L'ancêtre des mammifères j'ai envie de dire le plus typique, celui qu'on voit dans tous les documentaires, sur toutes les images. Donc ici vous avez le crâne vu du dessous. Donc en fait ce que vous voyez là c'est la mâchoire inférieure. L'arrière du crâne est ici, l'arcade zygomatique est là. Ici vous avez la colonne vertébrale qui part dans cette direction là, ici. Voilà l'axe de la colonne vertébrale qui fait le tour ici. Vous avez quelques côtes thoraciques. Ici vous avez les côtes lombaires, très typiques chez trinaxodon puisqu'elles sont courtes et plates. Donc c'est le début de la différenciation thoracolombaire. C'est d'ailleurs, c'est parce que justement les côtes lombaires sont relativement courtes que le trinaxodon pouvait s'enrouler de cette façon. Vous voyez, il est enroulé comme un chat dans son terrier. D'ailleurs ici ce que vous regardez en fait c'est le fond du terrier. Ce n'est pas le dessus du terrier mais en fait c'est le dessous. Donc la façon dont je vous l'ai présenté au début c'était la façon naturelle. Et là ce que vous regardez maintenant c'est le fond du terrier. Donc on le sait parce que déjà comme vous pouvez voir le trinaxodon est au fond du terrier. Donc la gravité marchait de la même façon il y a 250 millions d'années. Mais surtout vous voyez le ventre du trinaxodon ici. Et on le sait parce que justement là vous voyez la mâchoire vue du dessous. Donc tout ça c'est le ventre du trinaxodon. Là vous voyez les pattes arrières ici. Et là vous voyez la queue. Donc ce terrier il a été découvert dans les années 2000. Et a démontré pour la première fois que les synodontes faisaient des terriers. C'était la première fois qu'on retrouvait un terrier avec un synodonte à l'intérieur. Ou du moins c'était la première fois qu'on conservait en fait cette association entre le spécimen, le fossile et le terrier. Parce qu'avant on avait découvert des spécimens comme celui-là. Donc là ce que vous voyez c'est la colonne vertébrale de l'animal. Donc on commence ici par les cervicales. Puis on continue avec les vertèbres thoraciques avec les longues côtes. Puis les vertèbres lombaires avec les côtes plus courtes et plus plates. Et on termine ici par la queue. Donc vous voyez le spécimen est complet, est complètement enroulé. Et alors le mieux c'est quand on le retourne ce spécimen. Il y a encore le crâne. Le crâne est encore là parfaitement conservé. Donc enroulé comme un petit chat. Donc là je vous montre l'image qui va avec. La reconstitution du spécimen complet. Tel qu'il est préservé ici sur ce spécimen exceptionnel. Et là voici un autre spécimen très intéressant aussi. Là où on voit aussi très bien le crâne ici. Les vertèbres cervicales. Les vertèbres thoraciques. Les vertèbres lombaires et la queue. Complètement enroulé. Et là c'est vraiment très très net. Comment l'animal est enroulé ? Exactement comme un petit mammifère moderne. Donc il s'enroulait comme ça certainement pour hiverné ou pour estivé d'ailleurs. Donc c'est un comportement qui est similaire au mammifère moderne. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens pensent que les trinaxodons étaient des synodontes à sang chaud. Et alors là un de mes spécimens préférés c'est un squelette complet. Il est absolument magnifique. Vous voyez il y a tout. Il y a le crâne. Tout le squelette. Les bras articulés encore en position de vie. Le corps. Et ici vous voyez même le bassin avec encore la jambe articulée ici. Et là de ce côté là vous avez même les doigts de pied. Et la queue ici. Donc celui-là je ne sais pas s'il a été découvert dans un terrier. Vous voyez qu'il a été complètement préparé. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est absolument magnifique. Complètement préservé. Voilà c'est un squelette qui a été découvert tout entier. 250 millions d'années. Donc il faut vous imaginer quand vous voyez ça que c'est 4 fois plus vieux qu'un Tyrannosaurus rex. Regardez la qualité de cette préservation. Donc ça c'est les petits miracles du Karou sud-africain. La beauté des fossiles qu'il préserve. Voilà c'était la petite collection de synodontes sud-africains enroulés comme des petits chats dans leur terrier. Je vous dis à très bientôt pour un jour à fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada